je veux revenir sur la question de l'assimilation des juifs et des musulmans en france certaines personnes dans le café philo magto que j'anime n'hésite pas à dire qu'ils sont pas assimilables parce que ils n'acceptent pas l'église et que la france et la fille est née de l'église alors curieusement d'ailleurs on reproche ça aux juifs mais on pourrait aussi reprocher ça aux musulmans alors je crois qu'il faut bien comprendre que la france a plusieurs identités plusieurs facettes la facette révolutionnaire la facette républicaine la facette laïque n'ont rien à faire de ce postulat que la france et l'église c'est pas que c'est rejeté mais c'est que c'est un autre et une autre facette de la france qui existe aussi de l'identité de la france bien une troisième facette qui l'identité impériale la france est un est une des puissances européennes qui a rayonné le plus dans le monde notamment par ces colonies et les la présence d'immigrés musulmans en france et la conséquence directe de cette colonisation c'est le retour de c'est le retour de bâton si on peut dire enfin peu importe c'est le choc en retour si on veut mais bon on peut pas voir ça comme ça dire que c'est maghrébins ils sont pas c'est pas des turcs c'est pas des chinois c'est des gens qui ont fait partie même à la limite de l'algérie c'est à dire en certains cas donc de la france que la france c'est des régions que la france a conquise à coloniser et par conséquent niveau de son identité impériale ils sont la trace de cette impérialité française donc ils sont aussi un élément de l'identité française donc les musulmans relèvent tout à fait de l'identité française par ce biais de la colonisation des pays d'outre-mer tout comme d'ailleurs les vietnamiens et les vindo chinois on pourrait trouver d'autres gens ou comme les martiniquais ou les groupes loupéens donc il n'y a pas une seule et unique identité de la france et beaucoup de gens qui ne sont ni juifs ni chrétiens ne se retrouvent pas pour autant dans le christianisme donc c'est un faux raisonnement un raisonnement vicieux et vicié on ne peut pas avoir une définition étriquée rigide de la france qui permettrait de rejeter ces personnes ou de les mettre dans une sorte de situation un peu à la vichy en situation de dhimi comme dirait les musulmans en situation inférieure je faisais ça aussi par volonté d'inférioriser certaines populations et surtout ces fameux juifs c'est pour ça qu'on s'apprend plus aux juifs que aux musulmans ces juifs qui sont dominants qui sont dominateurs et on voudrait les rabaisser en rappelant que leur ils ne font que ils ne sont que tolérés en france que la france et la fille aînée de l'église et que les juifs n'ont rien à foutre de la fille aînée de l'église cela dit en tant que juif je vois pas ce qui me gêne dans le fait que la france se dise la fille aînée de l'église l'église ben c'est une construction qui existe construction des chrétiens ne veut pas leur nier qu'ils ont construit l'église mais cette question de l'église ne renvoie pas la question de n'est pas une question théologique à proprement parler une construction culturelle c'est un fait sociologique historique que la france est marquée par l'église bon maintenant l'autre débat sur la question de savoir si est ce que jésus est juif est ce que le dieu d'israël et le dieu des chrétiens c'est une autre question notre problème et pour terminer je rappellerai que c'est important c'est d'assumer la globalité de la culture française dans avec ses facettes impériale de colonisation ses facettes révolutionnaire républicaine et sa facette monarchique royaliste chrétienne il est évident qu'il faut accepter ses trois facettes trinité ce qu'on peut dire tout en privilégiant l'une ou l'autre éventuellement ça c'est le point de vue de chacun mais on les connaissants là il me paraît essentiel il n'y a pas d'intégration sans culture sans acculturation il faut connaître l'histoire de la france sous son aspect impérial sous son aspect monarchique son aspect révolutionnaire donc ces trois facettes il faut la connaître suffisamment il ne s'agit pas de spécialiser dans ce domaine là il faut avoir une bonne culture de tout ce qui concerne la france de ses grands compositeurs de ses grands politiciens de ses grands peintres de ses grands écrivains de ses grands philosophes comme ça doit se faire quand on est dans un pays x ou y comme l'espagne ou l'allemagne etc c'est pareil et chaque pays a sa propre culture la culture générale la culture basique d'un français n'est pas la culture basique d'un espagnol ou d'un allemand c'est évident c'est pour ça qu'il est très difficile d'immigrer d'immigrer parce que le bagage culturel qu'on a dans un pays de nez ne peut pas se convertir ne peut pas être équivalent avoir d'équivalence dans un autre pays c'est malheureux mais c'est comme ça il n'y a pas d'homologation de la même façon même quand un juif français va immigrer en israël et bien la culture qu'il doit intégrer et assimiler en israël c'est pas la culture c'est pas la culture qui lui est étrangère en étrangère en tout cas qu'il ne connaît pas il ne connaît pas les grands noms des artistes israéliens il connaît pas forcément les tous les noms des hommes politiques israéliens toutes les batailles tous les problèmes qu'a connu israël il ne les connaît pas autant que quelqu'un qui a vécu dans ce pays là et il le connaît comme un français connaîtrait ces choses là de manière assez superficielle et c'est normal donc s'assimiler assimiler s'intégrer dans une autre culture c'est faire un gros effort de connaissance linguistique littéraire politique historique sociologique artistique philosophique c'est normal voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet je crois que on peut demander à des gens qui vivent dans un certain pays de d'acquérir un consensus un bagage minimal qui est propre à toutes les personnes qui vivent dans ce pays c'est pas dire qu'ils adhèrent à cela mais il faut qu'ils le connaissent oui apolis voici oui Merci.